Bonjour et bienvenue dans ce numéro d'automne, c'est le journal créatif numéro 63, je reviens aujourd'hui nous sommes le dimanche 13 octobre, donc au plein milieu du mois, je reviens juste faire une petite partie pour ouvrir ce journal créatif, une petite partie court crochet, car ici sur cette chaîne vous pourrez trouver du crochet, vous trouvez aussi, vous me verrez faire les ouvrages en tricot, un peu en couture, très très rarement en broderie, filage, teinture, de l'aide, voilà tout ça, enfin tout ce qui touche le plus souvent aux arts du fil, aux fils, aux fibres, etc. Je tenais cette fois en tout début d'épisode, remercier les nouveaux et les plus anciens abonnés à cette chaîne, c'est toujours un plaisir de voir cette petite chaîne grandir petit à petit, et puis toujours un plaisir de vous retrouver dans les commentaires, voilà, c'est toujours agréable. Alors ce que je porte, deux petites choses d'automne, un col, un col tout simple, c'était de la laine d'ABFL, assez rustique, avec une petite dentelle, il faudrait que je le rebloque, c'était de la technique de l'intercier, mais il y a longtemps que je l'ai fait, il y a peut-être au moins 5 ans, donc à la maison, voilà, quand il fait un peu frais, là en ce moment je le mets juste comme ça, et bien sûr pour sortir, je le double, et il est d'une chaleur extrême, vraiment hyper efficace. Donc c'est vraiment juste pour me tenir chaud, beaucoup, parce qu'avec les cheveux courts, ça n'aide pas. Voilà, donc ça c'est niveau tricot, ici c'est un pull que j'avais fait, un raglan basique avec du fil, et que j'avais acheté à Ziman, donc 80% acrylique, mais 20% laine quand même, donc pour l'automne, pour la mi-saison, c'est vraiment impeccable, comme pull, voilà, c'est une pull doux, doux, décontractée, que je peux mettre, je peux aller dehors, ramasser des pommes, il craint rien, je le mets dans la machine, voilà, donc voilà pourquoi je le porte souvent le week-end, et le soir à la maison. Alors je voulais vous présenter mes petites réalisations au crochet, depuis la dernière semaine de septembre, j'ai remis mes lunettes, ça brille un petit peu, c'est pas des, c'est les deux lumières qui sont de l'autre côté, pour vous, le côté du téléphone. Alors, par quoi je vais commencer ? Par ça, par des couvres bouillottes, j'avais vu ça sur Avelry, les couvres bouillottes, j'ai pas du tout suivi de patron, je me dis mais ça c'est chouette, faire un petit cadeau à Noël, donc j'ai fait un premier modèle avec des restes de laine, alors donc j'ai commandé, mon mari m'a commandé des bouillottes sur Amazon, et puis j'ai commencé à faire, donc, je suis commencée comme ça en fait, j'ai fait un rang de mailles serrées, puis après on tourne autour les mailles serrées, puis après on monte, on monte, moi j'ai fait des petits points différents à chaque fois, j'ai changé de laine, celle-là je l'ai terminée, celle-là je l'ai terminée, vous voyez ici j'ai terminée là, celle-là je l'ai terminée aussi, voilà, c'est, alors on monte, on monte, on monte, on monte, et puis là le plus embêtant c'est arrivé ici, parce qu'on a notre tube, il faut rejoindre par des mailles écoulées ou des mailles serrées ici, et après il faut tourner, et là le plus embêtant c'est tourner, là, on fait comme on peut avec des mailles serrées ou des demi-brides, voilà, celui-ci c'était un essai, et puis j'avais d'autres petites filles à chaussettes que j'avais teint moi-même, d'autres que j'avais pas teint, donc j'en ai fait un autre, voilà, un autre couvre bouillotte, donc on s'adapte vraiment à la grandeur de sa bouillotte, voilà, on peut faire ça pour les petites aussi, pourquoi pas, donc là, j'ai refait le même principe, là j'ai fini cette laine, c'était encore de la nitrate qu'on m'avait offert lors d'un échange à un swap d'automne, donc j'en ai plus, ça c'est de la laine que j'avais teint, ça c'est de la laine fil d'art encore, vous la voyez plutôt grise mais elle est plutôt marron, j'ai fait mes cosy autumn socks que je vous ai montré cet été, en tout un dentel, il me restait de la laine, vous voyez, je l'ai finie celle-ci, ça c'était encore de l'alpaga, alors que j'ai fini, je laisse qu'au bout, et puis il me reste encore une petite boulette de ça, voilà, je suis quand même allée au bout de certaines laines, je me suis lavé, alors là on est vraiment dans l'automne, mais j'aime beaucoup, beaucoup cette bouillotte, voilà, alors bouillotte, moi j'en utilise pas des tonnes, mais c'est vraiment quand je suis malade, donc il y en a une qui restera pour moi, et une qui sera offerte à Noël, voilà, donc ça c'est le crochet que j'ai fait, alors quand est-ce que je faisais ça, sur le temps de midi et deux, quand j'avais un quart d'heure, je montais dans mon atelier, je faisais une ou deux rangées, je changeais mes petits points, etc., donc ça c'est, voilà, et puis je vous avais montré lors du précédent épisode, d'une petite citrouille en porte-clés, et puis ma fille m'a dit, j'aurais besoin que tu me fasses des petits porte-clés, comme ça, on lui avait fait un concours, quand elle est dans sa classe, enfin bon, voilà, et pour des étudiants de première, donc on va rester dans le thème d'Halloween, et j'ai fait une noire aude, alors là on est dans l'univers de Ghibli, trop mimi avec, c'est pas grand chose, c'est un rond, après on fait des petits yeux, on fait des petites pattes, c'est juste des mailles en l'air, voilà, donc ça c'est, voilà, le week-end dernier, non, il y a 15 jours, et puis la semaine dernière, Mélanie, de la chaîne Willy Melly, a sorti une sélection de patrons, Halloween, au crochet, etc., et elle avait montré un petit ami gouroumi, la faucheuse, et je dis, tiens, ça serait chouette en portefeuille, alors voici la faucheuse, ce que j'ai adoré, c'est ça, c'est qu'à l'intérieur, il n'y a rien, vous voyez, et en fait, dedans, c'est plein quand même, quand j'ai voulu l'accrocher en porte-clés, ben, ça tombe, bon, ça du coup, ça va rester, ça reste à la maison, donc la petite faucheuse, très, très bien expliqué, très sympa à faire, vraiment très sympa, et puis, elle m'a envoyé un petit tuto, là, j'ai fait ça hier, avant-hier, quand est-ce que j'ai fait ça, non, hier, un petit fantôme, voilà, petit fantôme, donc on commence, on fait des augmentations, jusqu'à 30, 30 mailles serrées, voilà, après on fait le petit rebord, comme ça, on, avec les diminutions, on ferme, on bourre, bien sûr, mais les yeux, et puis voilà, donc j'en ai un et deux, au départ, je devais en avoir trois, avec ma petite faucheuse, mais ma petite faucheuse, ma petite faucheuse, elle est trop lourde, pour être en porte-clés, donc je vais refaire une petite, citrouille, ou autre chose, je verrai, la semaine prochaine, un petit tuto, que je vais trouver, sur Instagram, ou sur Youtube, que ma fille, me donnera, à faire, en fait, je m'exécute, avec plaisir, alors je vous dis tout de suite, que ça nomme, j'ai des petites boulettes, de rien du tout, ça c'est de la, c'est pas du coton, c'est de la laine, ça c'est du coton, vous voyez là, c'est un petit morceau, de laine, de celle-ci, bon, des petites boulettes, qui sont vraiment, qui ne me servent pas, à grand chose, donc, et bien si, finalement, voilà, donc voilà, pour la partie crochet, j'enlève mes lunettes, pour vous dire, à tout de suite, pour vous, j'attends l'arrivée, de ma maman, parce que j'ai fini mon pull, vous pensez bien, depuis le temps, j'aimerais, l'enfiler, le mettre, et puis vous mettre un film, en même temps, et que ma maman, portera le sien, donc j'attends ça, pour vous, c'est dans quelques secondes, et bien, pour moi, ce sera sûrement dans quelques jours, alors je vous dis, à très 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 vite, et bien, coucou, et bien revenu, dans mon journal créatif 63, quelques jours se sont passés, nous sommes le vendredi 18 octobre, et je viens vous montrer, mes réalisations, que j'ai fait, au tricot, donc au tricot, avec, une première réalisation, au fait, avec ce livre, le tricot nordique, décidément, 18 projets inspiration, Kalevala, de Géna Costette, je vous remettrai le lien direct, auprès des éditions de Saxe, où vous pouvez trouver ce livre, au prix de 25 euros, il y a une quinzaine, deux modèles de pull, plus deux ou trois paires de chaussettes, plus une permitaine, donc de quoi, de quoi vous faire plaisir, alors moi, j'ai réalisé le, attention, je vais de rouge à lèvres, je ne vais pas stacher mon livre, j'ai réalisé le pull, Kultane Ito, je le prononce à la française, le pull Kultane Ito, celui-ci, que j'ai réalisé, en viola, de Novita, une laine finlandaise commerciale, que j'ai acheté, donc, en Finlande, en février, l'année dernière, je vais me pousser par là, parce que là, c'est pour très joli, il y a le bazar, je vais vous pousser par là, je vais vous intégrer, des photos portées, de ce pull, et à l'occasion aussi, pendant que je vous parle, une vidéo, parce que ma maman est arrivée, depuis quelques jours, je vais lui offert son pull, Nitted Cozy, de NCL Needs, et porté, dans le jardin, il fait beau, on a de la chance, elle est là, c'est l'automne, il fait 15, entre 15 et 22h, l'après-midi, mais on a vraiment de la chance, hier, pendant que j'étais au travail, avec mon mari, ils ont passé un gros, gros moment, dans le jardin, et quand je suis revenue du travail, je lui ai dit, allez, on met nos pulls, toutes les deux, si vous allez voir la petite vidéo, elle est peut-être déjà passée, on met nos pulls, toutes les deux, et comme ça, je pourrais montrer, le pull porté, donc le pull violet, et le pull porté, le voici, donc c'est un pull à empiècement, alors en fait, c'est du fil chaussette, c'est un pull que j'ai fait, j'ai commencé par celui-ci, dans le livre, parce que c'est un pull fin, c'est un pull fingering, comme on dit, donc moi, je l'ai tricoté en 3,5, donc les côtes en 2,5, oui, c'est ça, en 2,5, les côtes, le jacquard en 3,5, et ensuite, après, les côtes du bas, et des manches, en 3, donc il y a, on commence par, par faire les côtes, en, alors moi, j'ai des côtes de 2, oui, c'est ça, des côtes de 2, pas torse, mais toutes fines, en 2,5, après, il y a un tout petit peu, de rangs raccourcis, donc des allers-retours, voyez, on voit bien la bande blanche, la beige, et rangs raccourcis, et ensuite, on commence, tout de suite, avec, le jacquard, la grille de jacquard, elle fait, je crois qu'elle fait, 55 rangs, à peu près, c'est le plus passionnant, dans le cul, finalement, c'est de suivre cette grille, au départ, elle fait, ouais, 58 rangs, au départ, 58 tours, parce qu'on tourne en rond, le plus difficile, c'est là, voyez, on voit un peu, de près, le vert dessous, je vous le retournerai, parce que, j'ai voulu croiser, parce que, des fois, il y a des écarts, de 12, 13 mailles, voire 14, 15, je crois, il faudrait que je recompte, donc j'ai quand même voulu croiser, et après, je me rends compte, que, moins je croise, plus c'est souple, voyez, alors je ne l'ai pas bloqué, je l'ai lavé, je l'ai posé à plat, parce que je trouve, qu'au niveau de la grandeur, ça va, je pense qu'il se bloquera, au prochain, il se lissera, au prochain, ici, au prochain, au prochain, lavage, quoi, voilà, alors évidemment, après là, c'est assez facile, mais c'est sur, 420 mailles, alors je ne me suis pas trompée, et puis, par contre, mon mari, pendant les soirs, je faisais ça, il n'avait pas le droit de me parler, clairement, il n'avait pas le droit, pourquoi, parce que, je faisais, deux verres, un blanc, trois verres, un blanc, deux verres, un blanc, trois verres, dans ma tête, quoi, parce qu'on a une grille, sur un certain nombre de mailles, on va dire, je vais dire une bêtise, sur 15 mailles, et puis, ça se répète, 17, 18, 19, 20, suivant la taille que vous faites, j'essaie de parler la France, suivant la taille que vous faites, alors moi, je ne me souviens plus la taille que j'ai faite, j'ai dû faire un 2XL, oui, c'est ça, j'ai dû faire un 2XL, alors, combien j'ai utilisé pour mon tour de poitrine, en haut, 105, et au plus fort, 112, je vous dis, comme ça, ça vous donne un ordre de grandeur, donc, j'ai fait, tricoter en 3 mm, vous voyez, je me trompe, heureusement que j'avais noté, c'est pas du 3,5, c'est du 3 mm, et 2,5 pour les côtes, attendez, et 3,5 pour le reste, si, si, c'est ça, 2 pelotes de couleur contrastante, donc de crème, et 6 pelotes de kaki, donc un reste de 17 grammes, plus 2 autres restes que j'avais trouvé, parce que, finalement, pour faire une manche, j'utilisais à chaque fois une pelote de 50 grammes, ici, une pelote de 50 grammes, et puis ici, il restait quelques, 3, 4 grammes, enfin, voilà, donc, voilà, donc en tout, ça fait, je ne vais pas calculer exactement, j'ai utilisé 383 grammes de laine, et ça fait entre 1500 et 1600 mètres de fil, avec une bonne aisance, quand même, à la fin, il y a une petite grille, beaucoup plus simple que le haut, là, on ne croise jamais ces fils, clairement, vous voyez, donc, c'est sympa à faire, et on fait la même petite grille, au fond, ça rythme bien les manches, en fait, parce que les manches, c'est jacquard, jacquard, enfin, jersey, jersey, elles sont très longues, le pull est recommandé pour ma taille, alors, c'est ça que je n'aime pas trop dans les pulls, comme ça, parce que quand on arrive à, on commence à avoir des grandes tailles, ce n'est pas proportionnel, le tour de poitrine n'est pas proportionnel au tour de bras, ou à la hauteur de la personne, donc moi, je suis allée prendre un gilet, un pull que j'avais déjà fait, et j'ai pris mon tour, moi, généralement, c'est plutôt 33, 34 centimètres, enfin, ce que j'aime bien, et puis 5, 6 centimètres de côte, on arrive à une hauteur totale de, entre 38 et 40, 42, et là, dans le livre, c'est 40 centimètres, plus les côtes, non, c'est trop long, après, ça fait, ça fait sac, quoi, donc, je suis super contente, je ne l'ai pas encore porté, mais je vais en profiter, je pense, là, en octobre et novembre, parce que ce n'est pas de la laine, pas de la grosse laine, donc c'est maintenant qu'il faut que j'en profite, et puis peut-être plus en mars, avril, mais vu le dessin, on est plus dans l'automne, l'hiver, que dans le printemps, clairement, donc j'ai, comme je vous le disais, j'ai utilisé de la laine, je vous montre la pelote, la Novita, donc de la Viola, qui est donc 50 grammes, 200 mètres, voilà, et elle est tout à fait commerciale, 80% laine, et 20% le polyamide, alors je ne passerai pas à la machine, clairement, mon pull, mais il me reste des pelotes, il me reste des pelotes vertes, kaki et blanches, que j'utiliserai sûrement, pour de la laine à chaussettes, voilà, on a toujours besoin d'une laine blanche, contrastante, ou un contrastant, donc c'est pas perdu, au départ, je voulais faire une écharpe, tout en jersey, puis j'ai commencé, franchement, j'ai commencé, puis j'ai abandonné, ça ne me plaisait pas, je vais faire une petite coupure, parce que je voulais vous présenter, mon projet suivant terminé, que j'ai fait en une semaine, que j'ai terminé, là, il y a deux jours, je voudrais quand même vous montrer, parce que je n'ai pas encore noté dans mon livre, et je devrais vous montrer la, comment ça s'appelle, ce que c'est comme laine, en fait, donc j'arrive, je reviens tout de suite, alors voilà, alors voilà, j'ai fait un débardeur, alors en fait, j'avais, il y a un an et demi, en Sicile, à Rossellini, dans un magasin, qui, je ne sais pas si je trouve la photo, je vous remontrerai ça, qui vend des airsoft, les dessous, des maillots de bain, enfin c'est la Sicile quoi, donc, et qui vendait de la laine, et puis partait à la retraite, et il virait toutes ces pelotes, donc, de l'acrylique, un petit peu de tout, et je vais trouver ce fil, un pifil, donc vous voyez, moi je vous dis que ça fait, c'est des pelotes de 50 grammes, qui font 140 mètres, avec quand même, parce que ce qui m'intéressait, c'est d'avoir un petit peu de laine, dans mon fil, donc là, il y a 35% de laine, mérinos, 35% acrylique, 30% polyester, et voici la laine, donc quand j'ai vu cette laine, douce, légère, dufteuse, je me suis dit, je la prends, c'est passe partout, sauf qu'il ne restait plus que 4 pelotes, alors ça fait, c'est vrai, un an et demi, alors il me reste 27 grammes, ça fait un an et demi, que je galère, en me disant, mais qu'est-ce que je vais en faire, une écharpe, je n'ai pas besoin, voilà, et je tente, je suis allée voir dans mes patrons débardeurs, alors la dernière, j'avais fait un patron, un débardeur à ma fille, de petite nitte, je l'ai regardé, j'ai fait les an et demi, ça ne correspondait pas, du coup, j'ai fait, il faut vite que je me rappelle, avec quoi, que je l'ai tricoté, ah oui, je l'ai tricoté avec du 6, en fait, au départ, je me disais, je vais doubler le fil, j'ai fait les échantillons, doublant le fil, c'était, en 6, c'était vraiment trop trop gros, je me dis, non, je me prends un fil simple, parce que c'est quand même assez gros, vous voyez, c'est quand même assez gros, j'ai pris un fil simple, et ça ne correspondait pas, à l'échantillon de petite nitte, parce que c'est en 4,5, etc., ça correspondait à un patron que j'avais, déjà dans ma bibliothèque, un patron gratuit de Colibri by Johanna, je ne sais pas si vous savez, j'avais fait un focus spécial sur cette designeuse, et il y a des patrons payants, il y a des patrons gratuits, que vous pouvez trouver sur le site hobby.com, et ça me plaisait bien, je me suis acheté une chemise blanche, il n'y a pas très très longtemps, qui manquait dans ma garde-robe, j'aurais pu la coudre, mais franchement, j'avais eu un peu la faim, donc je me dis, pantalon noir, chemise blanche, petit débardeur cropped, voilà ce que ça donne, alors là, je vous le montre, voilà, je l'ai fait assez court, avec la petite fente, mais franchement, j'aurais encore, peut-être pu raccourcir encore, alors évidemment, avec cette laine, les détails, on ne les voit pas beaucoup, beaucoup, il y a un jeu, normalement, sur le côté, de côte torse, dès le départ, je me suis dit, c'est pas la peine, que je fasse des côtes torse, parce qu'elles ne se verront pas, donc j'ai fait des côtes, toutes simples, alors comment, comment il est construit, un petit peu, comme l'autre débardeur, de petites nîtes, que j'avais, que j'avais fait, sauf que, celui-là, il est gratuit, donc du coup, j'ai utilisé, trois pelotes, et demi, donc j'ai eu, largement de quoi, et c'est très bien, il se construit, on commence à faire, une bande, dos, on descend, on commence à faire, les côtes, pour faire, les emmanchures extérieures, ici, une fois qu'on a fait ça, on vient reprendre, des mailles, pour faire, le devant gauche, le devant droit, en continuant de faire, les augmentations, en manchures, et en même temps, les augmentations, pour faire le col V, je voulais un col V, aussi ce qui m'a décidé, à prendre ce modèle, parce que le modèle, de petite nîte que j'ai, c'est un col rond, donc on commence, on va jusqu'en bas, et les emmanchures, en fait, elles sont très, très, très grandes, de façon, on va dire, à faire, mettre un gros pull, de mettre une chemise, comme j'ai l'intention, de le faire, etc. On rejoint un rond, tout ça, suivant la taille, on rajoute, quelques mailles, sous la manchure, on fait, quelques centimètres, alors moi, j'en ai fait, moins que préconisé, parce que je le voulais, assez court, pour pas que ce fasse, encore une fois, un gros parachute, sur ma chemise, et puis, après, on fait, un aller-retour, le dos et le devant, pour créer, pour créer les fentes, en fait, on termine, en côte, un, un, c'est bien expliqué, c'est clair, vraiment, c'est un bon petit patron, qu'est-ce qu'il faut faire, à la fin, à la fin, on reprend, les mailles, le tour, pour faire le col, en côte, et là, normalement, on n'a pas besoin, de faire grand chose, parce que, il y a les cols, en côte, et je trouverais vraiment, l'emmanchure, très, très, très longue, donc, elle, elle préconise, elle recommande, elle conseille, de faire, un petit taille corde, tout autour, ce qui resserre, quand même, un peu, l'emmanchure, c'est ce que j'ai fait, j'ai fait un accord, de trois mailles, vraiment, voilà, mais, et puis, je pense que ça solidifie, aussi, parce qu'à force du porter, etc., ça solidifie, ça solidifie l'ouvrage, donc, ça, c'est vrai que je l'ai fait, rapidement, je voulais le faire, rapidement, avant que ma maman, ma maman arrive, afin d'être, assez tranquille, de ne pas avoir à suivre un patron, et après, je me suis dit, je vais enclencher sur cette, sur cette, ce snood, avec ma laine viola, de Novita, comme ça, on discute, on papote, et puis, voilà, j'y vais au kilomètre, quoi, donc, j'ai fait ça, quand même, pendant un ou deux soirs, et puis, ça ne me plaisait pas, le rendu ne me plaisait pas, puis, je me suis dit, finalement, quand je, je ne la mettrais qu'avec mon pull, à la rigueur, tant que je ne la mettrais pas, en caquille, donc, donc, j'ai laissé tomber, et puis, qu'est-ce que j'ai essayé de faire, et puis, ouais, j'ai laissé tomber, et puis, j'ai fait beaucoup de filage, puis, je me suis dit, moi, j'ai quand même envie de commencer le pull, que j'avais prévu de commencer, alors, le pull que j'ai commencé, mais, le problème, c'est que, je vais partir en vacances, là, dans quelques jours, donc, commencer un ouvrage, pas pouvoir l'emmener, j'ai hésité, puis, j'avais trop envie de le faire, donc, il y a deux jours, j'ai acheté le patron, c'est le Ingrid Sweater, de Petite Knit, donc, pour homme, c'est un patron en décas, donc, en laine, qui se tricote, en tout cas, pour ma part, en quatre, avec l'échantillon, je l'avais en quatre, comme elle le préconise, ouais, quatre ou quatre et demi, non, quatre, j'ai fait un échantillon, et puis, j'ai commencé à monter le pull, et, avec de la laine, aussi finlandaise, je vous montrerai ça, la prochaine fois, parce que, j'en suis vraiment juste, on fait le dos, il y a des points texturés, bon, je vais vous insérer la photo, quand même, voilà, il l'a choisi, et puis, surtout, il me réclamait, il me réclamait ce pull, donc, voilà, je l'ai fait, je ne vais pas l'emmener, je ne sais pas si je vais emmener une paire de chaussettes, pour les vacances, je ne sais pas encore, quel tricot nomade je vais choisir, donc, voilà, pour l'instant, je suis là, et puis, j'ai quelques jours pour me décider, en fait, de savoir ce que je vais, ce que je vais ramener, alors, voilà, l'épisode 63, touche à sa fin, je devais vous montrer de la couture, que je ne vous montrerai pas, parce que finalement, la couture, le tissu que j'avais choisi, je l'avais presque fait, la robe en entière, il y avait un cœur croisé, comme ça, trois grandes bandes pour la robe, le côté jupe, avec des fronces, c'est long, etc., à chaque fois que je prenais ce tissu, qui était sur un fond blanc, crème, avec des fleurs vertes, je pensais aux 50 ans de mariage, de ma grand-mère, donc, 50 ans de mariage, de ma grand-mère, donc, elle ne s'est pas mariée à 0 ans, donc, voilà, à chaque fois, je me dis, non, 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 ce n'est pas possible que tu portes ça, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, je dis, non, ce n'est pas possible, non, ça ne va pas le faire, mais je dis, continue, il est bien le patron, ça ne va pas le faire, ça ne va pas le faire, au bout d'un moment, j'en ai marge, de toute façon, je rechigne déjà à le coudre, parce que je ne me vois pas dedans, mais pourquoi tu continues ? C'est tout parti à la poubelle, alors, ce n'est pas du gâchis, c'est que le patron, j'avais acheté, en fait, un pan de tissu à nose, c'était ni du coton, ni du polystère, ça glissait, c'était un peu très pénible à coudre, j'avais acheté ça, 3 francs 6 sous, on va dire, comme disait ma grand-mère, donc, allez, j'ai tout balardé, je dis, ça suffit, passons à autre chose, voilà, donc voilà pour la couture, j'en ai resté là, qu'est-ce que j'ai fait en couture ? Si, j'ai fait, mais je vais vous montrer la prochaine fois, j'avais une écharpe, que j'avais acheté à moi, comme ça, une énorme écharpe, vous voyez ce qu'il reste de mon écharpe, énorme, énorme écharpe, que j'avais eu un coup de cœur, que j'avais acheté ça en solde, à 10 euros après les soldes, mais que je ne mets jamais, parce que je préfère mes écharpes que j'ai tricotées, soyons honnêtes, et bien, j'ai ressorti un patron de jupe, de jupe, droite, avec deux plis devant, deux plis derrière, une poche, une glissière, une fermeture glissière, et puis une ceinture, je l'ai fait, elle est nickel, il ne faut plus qu'il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à la porter en fait, voilà, et c'est d'une douceur, super, voilà, donc j'essaierai de penser, à aller chercher ça la prochaine fois, là je ne peux pas, parce que la pièce est occupée, et puis voilà, pour le tricot, donc j'ai un gros projet, un pull homme, sur mes aiguilles, et le reste, je ne sais pas, mais voilà, c'est plaisant, puis j'ai plein de projets derrière, qui m'attendent, vous pensez bien, ce week-end, je vais aller à la Féno de Caen, la Féno de Caen, c'est un festival, artisan, de la bouche, des métiers, de Normandie, mettre en valeur, le territoire, donc il va y avoir de la laine, voilà, je ne suis pas léonitite, mais j'ai quand même, toujours, de toute façon, les tricoteurs, on a toujours, beaucoup d'occasions, malheureusement, de craquer, voilà, bon, cette fois, j'arrête de parler, je vois qu'11 minutes plus avant, plus les 9 plus avant, ça va commencer à faire pas mal, écoutez, je vous souhaite, un bon week-end, si vous me regarderez ce week-end, ou alors une bonne semaine, en tout cas, une bonne fin de mois d'octobre, qui n'est pas si moche que ça, en tout cas, en Normandie, ça ne va pas trop mal, je vous retrouve après les vacances, et bien, bon tricot, bon crochet à tous, et puis, je vous souhaite plein de joie, dans vos projets créatifs, à très bientôt, et puis,